Je suis la coordonnatrice du projet, et sans plus attendre, j'aimerais vous présenter le maître des cérémonies, Mathis, qui va venir vous en reparler un petit peu plus. OK, tout le monde, mes vieux, il y aura tout le monde en avant qu'ils vont parler! Merci! Bonjour à tous! Merci d'être venus aussi ici à l'ouverture officielle de la SIEC 2019. Après trois ans d'absence, nous revenons en force avec une équipe démarquable que nous azorons. Nous voulons remercier M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC d'Autrées, Mme Karine Plante, de la Caisse Desjardins d'Autrées, M. Michel Hubert, attaché politique de Mme Caroline Proulx, député provincial de Berthier, ainsi que Jason Rivet, agent de promotion de l'entrepreneuriat coopératif jeunesse de CQCM, de se joindre à nous cet après-midi. Pour commencer, nous allons avoir un mot du président de la SIEC 2019. Je voudrais affroncher Zachary. Je suis fier d'être le président de la co-organisation à l'entrepreneuriat collectif. Et je suis fier des entrepreneurs de la SIEC de Berthierville. Cet été, nous allons travailler fort pour les services que nous allons vous rendre, et comme, tel que ton de la paulose, ou même garder votre enfant. J'aimerais vous remercier d'être présent aujourd'hui, et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci d'avoir écouté notre président. Aussi, nous aimerions avoir un petit mot du prophète de la MRC d'Autrées. Bonjour tout le monde. Il me fait vraiment plaisir d'être ici cet après-midi. J'en profite pour saluer tout le monde. Les salutations d'usage ont été faites. Je voulais en profiter pour saluer Mme Nantel, la mairesse de Berthier. Donc, on est sur le territoire de Berthierville. Bien, ça nous fait vraiment plaisir d'assister à ce lancement. Hier, on était au lancement de la SIEF. Je vais me dire à le dire, mais je vais m'habituer à l'acronyme. La SIEF de Saint-Gabre. Donc, de voir les jeunes se mobiliser, de voir aussi à faire fructifier, grandir en entreprise, à voir un peu toutes les dédales qu'on peut rencontrer quand on est en entrepreneuriat, bien, je trouve que c'est gratifiant. Et puis, encore une fois, je veux vous remercier de vous impliquer aussi fort. C'est vraiment beau de vous voir aller parce que prendre le micro, c'est pas tout le temps évident. Il n'y en a pas de micro, mais on parle à tout le monde. Donc, vraiment, je vous félicite de vous impliquer. Et puis, j'invite les gens à faire affaire avec vous, avec les différents services que vous donnez. Donc, félicitations encore une fois, puis bon été et bon travail. Merci beaucoup. Maintenant, nous inviterons le mot d'un membre du comité local. Donc, je m'appelle Élise. Je travaille au Carrefour Jeunesse-Emploi. Je m'occupe, entre autres, des projets d'entrepreneuriat jeunesse. Et je fais partie du comité local de la CIEC de Berthier. Donc, pour qu'un projet comme celui-ci voie le jour, bien, on a besoin d'un milieu qui est ouvert puis qui souhaite investir dans la jeunesse. Le comité local a pour objectif la réalisation du projet. Et nous, on commence à travailler avant les vacances de Noël pour planifier l'été. Ça fait qu'on n'a pas encore déballé nos cadeaux qu'on pense déjà aux jeunes. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pendant l'été? On doit mettre en place les conditions nécessaires à l'implantation de la CIEC. Soit la recherche de financement, l'embauche d'une coordonnatrice, tout l'aspect logistique. Le local, le téléphone, le cellulaire, l'imprimante, qu'il y a plus d'âme. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous, on s'en occupe. On est là pour les aider puis les accompagner. Pendant l'été, on offre un soutien aux coopérants, à la coordonnatrice. Et d'année en année, on s'assure de pérenniser le projet pour qu'on puisse avoir plusieurs éditions et que ce projet-là vive longtemps. Donc, j'ai des acolytes sur le comité local. Donc, j'ai Cathy de la MRC. Il y a Daniel de la Maison des jeunes. Louise, je ne te vois pas Louise. Bonjour Louise, de la SADC. Et il y a Isabelle qui est avec nous également sur le comité. Donc, je tiens aussi à souhaiter à Anaïs et aux coopérants un super été et plein de défis à la hauteur de vos talents. Merci. Un mot du représentant du comité marketing. Est-ce qu'il est présent? La Côte d'initiation à l'entrepreneuriat collectif, l'Assiette, nous permet de mettre sur pied la coopérative de travail de Berthierville. Notre coopérative de travail est dînée en trois groupes. Mon nom est Rosanne, j'ai 12 ans et je suis la représentante du comité marketing. Mon groupe a pour mission de faire connaître la coopérative de travail que nous avons mise sur pied cette année, ainsi que les services que nous offrons. Cette année, notre groupe de jeunes étudiants dynamiques offre les services suivants. tontes de pelouse, jardinage, garde d'enfants, garde d'animaux, entretien ménager, livraison de produits d'épicerie. On peut tout aussi promener votre chien. On a aussi des ateliers de cuisine, de sciences de danse et d'or pour les enfants. On a aussi une gardienne spécialisée dans une matière, un animateur de fêtes, un organisateur de fêtes et un organisateur et animateur de fêtes pour enfants. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, vous allez passer un mot du représentant de la RH de Ressources humaines. C'est moi. Je m'appelle Mathis. Et bonjour d'être ici aujourd'hui. Nous, pour la RH, notre job, c'est d'attribuer les contrats équitablement et par la préférence de nos entrepreneurs. On a comme but de rendre notre co-op amable que notre équipe soit complètement en harmonie envers soi-même ou envers les autres, sans malentendus aux disputes. Merci de m'avoir écouté. On aimerait entendre le mot du représentant du comité comptabilité. Rebonjour. Dans le comité comptabilité, nous faisons les prix des services et nous créons un budget prévisionnel et un budget de départ pour que toutes les payes des jeunes, grâce à leur service, soient remises. Dans le comité comptabilité, nous faisons aussi énormément de travaux à l'ordinateur, mais c'est quand même amusant. J'aimerais vous remercier de m'avoir écouté. C'était pour la comptabilité. Maintenant, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous ont aidés à fournir toute la nourriture, comme T-Martin et la boucherie Forgette, qui nous ont fourni des bouchées et du café. Avant de passer aux questions, j'aimerais aussi remercier nos partenaires majeurs, comme le Fonds 2 étudiants, qui fournit une grande partie de fonds, entre autres mon salaire. J'aimerais aussi remercier la MRC Dautré, qui est à type de partenaire or, ainsi que la Ville de Berthierville et la Caisse Desjardins de Dautré également, ainsi que la SADC, qui n'ont pas été nommées également. J'aimerais aussi qu'on dise allô à nos coopérants, qui sont un petit peu partout. Donc, Anaïs, Thalia, ici nous avons Mathis, nous avons Damien et Zachary en arrière, les deux frères, vous pouvez lever la main. Wouhou! Rosanne, qui nous a adressé la parole au nom du comité marketing. Nous avons Loïc. Je ne te voyais pas, Loïc. Loïc est là, évidemment. Et nous en avons aussi deux qui sont à l'intérieur, parce qu'il fait très chaud. Parfois, on a besoin de repos, dont Samantha, du comité RH, et Thomas-Jules également. Donc, j'aimerais ça qu'on les applaudisse. C'est eux qui ont mis sur pied l'événement ici, aujourd'hui. Merci. Et avant de terminer, j'aimerais adresser la parole à M. Jason Rivet du CQCM. Merci, Anaïs. Pourquoi mon retard? C'est que je descends de mon laurier jusqu'au Blanodial Laurentide. Donc, vous comprenez que des fois, il y a des petits ébrogliots sur la route. J'aimerais vous remercier d'être ici pour encourager les jeunes qui font maintenant partie d'une grande famille, qui sont les coopératives du Québec. Les coopes au Québec, c'est plus de 100 000 emplois. C'est des milliers d'entreprises qui, justement, oeuvrent au jour le jour à améliorer notre communauté en faisant des affaires de manière plus humaine. Ce sont des entreprises qui ont un pouvoir démocratique aux membres, par les membres et pour les membres. Donc, plusieurs d'entre nous sommes probablement membres de coopératives, que ce soit les coopératives agricoles, Desjardins, etc. Nous avons aussi le devoir, en tant que membres, de faire vivre ces coopératives-là en allant dans les assemblées générales, d'aller sur les conseils d'administration et de favoriser, justement, la transmission de ces valeurs-là. Ces jeunes-là vont découvrir qu'est-ce que s'impliquer dans une coopérative en créant leur propre coopérative de travailleurs. C'est donc un grand honneur pour moi d'être ici, afin de les encourager. Et je vous remercie d'être là également. Une bonne main d'applaudissement pour nos jeunes aujourd'hui. Je me fais à l'ouverture officielle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à tous les membres qui sont présents avec une petite étiquette blanche sur eux. Et merci, profitez des bouchées et du café. Puis je vous laisse là-dessus. Merci.